alors ça c'est les modèles que j'ai présenté qui sont là donc c'est un peu ça donc unnery c'est ça single request response donc serveur streaming vous posez une question et vous écoutez le flux de réponses client streaming vous vous envoyez un stream vers le serveur vous commencez à poser à envoyer beaucoup de données vers le serveur en streaming une fois qu'il reçoit toutes ces données une fois que vous lui dites ça y est j'ai terminé et après il vous donne la réponse alors ici c'est que le client commence à envoyer par exemple ici streaming ça peut être le cas où vous envoyez un fil de données le serveur dès qu'il reçoit une donnée il la traite il vous donne une réponse mais on continue c'est du bidirectionnel également vous pouvez avoir c'est chaque requête du client c'est pas chaque requête parce que tout ça c'est la requête c'est à dire chaque item de la requête chaque item il est traité il y a une réponse qui est envoyée mais ça c'est un scénario le deuxième scénario c'est carrément je commence à envoyer les données ici les données sont traitées et vous avez également le serveur envoie des données indépendamment de la réception c'est à dire on n'est pas obligé d'être dire chaque item on donne une réponse ce tout dépend des applications c'est ce que je te disais tout à l'heure en bidirectionnel c'est qu'il ya un client qui commence à bavarder à parler au serveur et après le serveur commence à d'envoyer également des éléments est ce que c'est clair alors voilà alors ça c'est l'application qu'on va faire donc moi je pense qu'on va pas la faire aujourd'hui parce que là ça serait trop alors ici donc vous avez un compte est défini par son id sa date de création il ya également la méthode soumettre une transaction un compte est défini par son avis la date création son solde ses devises son type le type il peut être soit courant ou épargne son état il peut être soit activité suspender de pending close une transaction est définie par son id sa date son montant son type son état et après une demande de conversion de devises est définie par le montant from to c'est à dire je vais convertir un montant d'une devise source vers une devise destination donc tout ça c'est une application on va faire une implémentation java une simple application java c'est un projet m even donc pour éviter d'écrire de compilés sur ligne de commande avec proto c'est comme on a fait tout à l'heure dans javascript donc il ya des dépendances il ya un plugin qui est qu'il faut ajouter en fait l'application et après on va commencer à créer donc le fichier point proto on voyait donc le fichier point proto donc proto on va créer des énumérateurs on va déclarer de par exemple account status transaction type alors tout ça c'est proto c'est à dire le format alors ici le transaction taille vous avez transaction status vous avez un camp type après on va déclarer un message de type à quand un compte et définit pas à quand il dit balance créateur le statut le type donc status oui donc ici du type à quand status le voilà le type et après la devise alors account transaction une transaction est définie par transaction id account id transaction date alors oui donc la date n'est pas un petit peu d'être mais on va le le représenter par un type paille c'est à dire un entier 64 bits c'est un un type manque donc une date il est encodé au format taille comme d'ailleurs c'est le cas de 10 ans le montant le type de la transaction de type transaction type et le statut ce qui est le tri de transaction status et après après maintenant donc chaque donc ça c'est les strictures de données mais après il ya le service après on va déclarer un service donc ça c'est le service qu'on va implémenter c'est à dire c'est comme si vous déclarez l'interface du service distant donc donc le l'interface du service décent donc c'est bank service donc dans notre cas qui sont les opérations qu'on va implémenter c'est ça vous avez donc convertir consulter 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 traiter et c'est donc on va déclarer alors donc pour déclarer les méthodes donc vous dites j'ai la méthode convert donc oui donc toutes les méthodes sont précédées par arp ici donc pour un unier et mondial on le déclare comme ça oui donc quand elle est le nom de l'opération s'ils convertent les le nom de l'opération s'ils convertent ok qu'est ce qu'il reçoit un input alors oui un pout il reçoit un objet de type convert currency request alors c'est quoi convert currency request c'est ça convert currency request c'est un message dans lequel on va trouver le montant currency from et currency to donc c'est à dire la méthode convert il reçoit un objet de type convert currency request et qu'est-ce qu'il va retourner returns il va retourner convert currency response mais c'est quoi convert currency response il est défini par le montant currency from currency to et le résultat de la conversion donc ça c'est un type typiquement une erreur moderne c'est à dire j'envoie une requête je donne request un objet request et en retour je reçois un objet response alors la même chose get account on va lui donner get account request comme input et c'est quoi get account request get account request tout simplement il contient leur id qui est le id du compte qui est de type string et qu'est-ce qu'il va retourner il va retourner un objet de type get list account response accounts response alors c'est quoi get list account response get list account response get list account response c'est quoi c'est une petite voie donc c'est une liste de comptes repeated accounts et après j'ai la méthode quoi d'autre get list accounts vous avez get list account request alors get account list account request vous voyez donc c'est un message qui vide c'est à dire qu'il ne contient rien donc c'est à dire si vous voulez avoir une méthode qui reçoit un paramètre qui ne reçoit pas de paramètre il faut il faut déclarer un objet une structure qui vide c'est à dire c'est le cas ici get list account request c'est un objet c'est un message qui vide c'est à dire c'est comme si vous voyez vous envoyez vous voyez un objet vide si vous voulez et on reçoit get list account response get list account response c'est une liste vous voyez donc répétit une liste de comptes et après le cas de service streaming alors pour service streaming on va la méthode s'appelle get stream of accounts transactions alors qu'est ce qu'on va lui envoyer on va lui envoyer get stream of account transaction request c'est ça get stream of account transaction request qu'est ce qu'on va lui envoyer comme paramètre c'est account id c'est à dire cette structure contient account id qu'est ce qu'il va retourner return vous voyez cette fois ci on va on va retourner un stream de account transaction donc c'est à dire service streaming si le le serveur va envoyer un stream de ici alors ça c'est le voilà stream of account transaction alors account transaction il est là chaque transaction est définie par ça alors la même chose client streaming model oui donc la méthode s'appelle ça mais ça met stream of transactions alors l'input ici dans les paramètres on utilise stream donc on envoie un stream d'account transaction c'est un stream c'est client streaming et qu'est ce qu'on va recevoir en retour alors donc ici donc vous voyez donc en client streaming donc vous avez submit stream of transactions donc j'envoie un stream de transactions et qu'est ce que je reçois je reçois un objet à la fin performe stream of transactions de response alors performe stream of transactions de response qu'est ce qu'il contient il contient le nombre de deux transactions traitées le total des montants des transactions traitées vous voyez donc parce que le serveur il reçoit un stream de transactions et après il va faire un calcul 1 il va faire une agrégation en faisant des sommations ou bien des moyennes ou des choses comme ça il va faire traiter le flux et à la fin il vous donne des data analytics comme ça total le nord de la totale totale amante off performant transactions total amante off performant dvd transactions c'est à dire le total des montants des transactions de type dvd et après totale des montants de type crédit bon c'est à dire là on reçoit les transactions après vous retourne ce résultat là bon typiquement c'est un exemple intéressant et à la fin il ya submit transaction ici c'est un cas particulier parce qu'on va lui envoyer une transaction donc j'envoie une transaction account transaction et en retour je reçois rien c'est à dire typiquement c'est des méthodes de type void alors si vous voulez avoir des méthodes de type void donc on va utiliser il faut retourner un type de type un petit en fait mais à petit c'est dans le namespace google point protobas donc c'est pour cela d'ailleurs vous voyez ici on va importer non c'est pas la peine on l'a pas importé mais vous pouvez l'utiliser directement donc le type un petit c'est on aurait pu l'utiliser également ici c'est à dire quand vous avez quand vous allez envoyer quelque chose qui ne contient rien là au lieu de créer une structure un message qui est vide vous utilisez le type un petit voilà donc ça c'est le et comme vous voyez c'est donc c'est la version la 3 et comme on va générer le dont java on va générer le le stab on va le mettre dans un package pour ne pas le mettre dans le package par défaut vous avez ici option java package voilà donc je vais utiliser ce papier c'est comme si je lui dès quand je fais la compilation protobaf java stocke moi le stab dans ce package là donc c'est ce package qui va être créé bon voilà alors ça si je vous ai donné une idée sur le proto mais après par la suite donc pour le cours prochain je vais vous montrer comment on va implémenter donc comment faire la compilation proto alors c'est donc normalement il faut utiliser la commande protocompiler mais comme on a utilisé ici un plugin un plugin maven vous fait tout simplement valider install vous exécutez il vous génère il fait la compilation il fait la compilation et après on va implémenter le service distant et après on va faire des tests avec des clients avant même de faire des clients il ya un outil qui s'appelle bloom rpc c'est un outil avec lequel on peut tester le serveur donc c'est à peu près l'équivalent de postman pour un reste du web service donc c'est à dire il suffit de lui donner le fichier proto et après il vous donne la possibilité de faire appel aux méthodes et là donc vous avez la requête et là vous voyez la réponse en format json et c'est donc cet outil là il vous montre un peu le il fait la désérialisation c'est à dire protobaf il vous l'affiche en format json comme ça vous pouvez voir les données que vous recevez réellement côté soit côté client côté serveur on va faire des tests avec bloom rpc et après on va implémenter les différents clients avec les différents modèles une fois qu'on aurait terminé ça on va voir comment intégrer ça dans dans avec spring parce que ça c'est des applications java classique pour comprendre après on va faire la même chose dans un projet spring donc pour voir un peu la même chose comment fait l'intégration de g rpc dans spring c'est le même principe donc il n'y a rien de spécial après donc il ya juste une annotation qu'on va ajouter g rpc comme ça ça devient un service g rpc et après tout tout ira bien